Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 mars 2021. Nietzsche n'a pas besoin d'interprète. Il a parlé suffisamment de lui-même et de ses idées, et de la manière la plus limpide. Il faut juste écouter sans intermédiaire. La condition première à cette fin, c'est que l'on puisse comprendre cela va sans dire, mais la condition supplémentaire n'est pas négligeable, dans la mesure où son discours est la plupart du temps exotérique, à savoir qu'on le veuille entendre. Comment l'on devient philosophe? Choisir à temps ses maîtres. Le flair doit être inné, et qu'il soit peu nombreux. Les serrer, les presser, les épuiser, les tourmenter, les mettre en pièces et les remettre ensemble, sans céder au charme de la polymatie. Mineur fidèle à sa caverne. telle est la face obscure du philosophe. Schopenhauer a connu la recette, pas Nietzsche, mais il a su creuser Schopenhauer. Polly Matty Connaître un grand nombre de sujets de manière approfondie. Quels sont vos maîtres? Quels ont été vos maîtres? Quels ont été les auteurs que vous avez pressés, triturés? Quelques-uns. Dostoyevsky, Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir, Rimbaud, Blaise Sandrard, La littérature remplace la vie. Nietzsche a suivi les traces de Schopenhauer également dans ce qu'il a, dans ce qu'il est le plus désirable pour un philosophe dans la vie quotidienne. Pour Schopenhauer, écrire a été le but de ce qui s'approche le plus d'une joie positive. Dans la vie d'un solitaire, et l'illusion de l'efficacité de l'écriture ne l'abandonna jamais, Nietzsche avait une imagination plus ardente. Il appréciait une action qui dépasse les limites du papier et de l'encrier. Et pourtant, il n'aperçut que rarement l'étroitesse de l'agir par la littérature. Par ce choix prématuré et péremptoire, il s'interdit toute autre expression. Il enferma sa personne dans un cercle magique. Le psychologue devint des fins et des mobiles de l'agir, perçut confusément les choses comme plus proches de soi. Il se trompa sur ses possibilités d'action. Son ambition, son arrogance, fut une humilité excessive, une sous-estimation de soi. Fausse victoire sur la morale Maintenant que tous les tabous sont dépassés, ridiculisés, il ne reste plus qu'à éliminer l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie est le dernier rempart derrière lequel la puissance de la morale, traquée de toutes parts, a trouvé refuge. Une fiction poussiéreuse La littérature à travers l'instrument de la parole est la fiction qui consiste à dire quelque chose à quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'existe pas. Tout le monde des livres supporte le poids de ce mensonge. L'écrit d'un philosophe ne peut contenir la vérité. Celui-ci faim simplement de la dire, mais nulle voix ne résonne, nulle oreille n'entend, nulle regard ne reçoit la vie. Un cerveau sans répit Parvenu à maturité, Nietzsche lit rarement les classiques latins et grecs, ou même allemands et anglais, font exception quelques bons auteurs français. Il ne lit jamais directement les philosophes importants. Il se contente souvent des manuels d'histoire de la philosophie. De l'un de ces manuels, il tire ses informations sur Spinoza qu'il désigne ensuite comme l'un de ses précurseurs. En revanche, il lit et parcourt toutes sortes de livres du 19e siècle, c'est-à-dire contemporains, parmi lesquels de nombreux ouvrages d'érudition. Il y cherche de la matière nouvelle. C'est le métier d'homme de lettres qui le pousse. Mais le cerveau le plus productif a des passages avides. Alors Nietzsche le simule, le stimule de la sorte pour en tirer à tout prix des jugements. La qualité des réflexions qui surgissent en lui à l'aide de ce mécanisme ne saurait être sublime et il le sait. L'ermite se venge Les vices du solitaire ont polarisé Nietzsche sur le problème moral. L'ermite rumine de manière obsédante son ressentiment envers ceux qui l'enferment dans son isolement qui le tourment par des sentiments et des comportements mesquins. Il a toujours été fils de famille, assujetti à sa mère et à sa soeur. Il a vécu dans le milieu universitaire qu'il aborait, dans le milieu de Wagner qui le repoussait. Puis, il s'est retrouvé finalement tout seul à fouiller, à se souvenir, à regretter, à détester. Sa vie s'est réduite à l'écriture. Il fut surtout un moraliste puisque par ce biais seulement, dans un esprit philosophique, ses problèmes personnels pouvaient devenir de la littérature. La vertu hypocrite de sa soeur devint la vertu chrétienne. chrétienne. Sous-titrage Deux façons de penser Avec grande emphase, Nietzsche établit une opposition entre les pensées qui naissent dans le cerveau d'un homme assis et celles qui jaillissent dans l'esprit de quelqu'un qui marche. Seuls les dernières ont une vigueur, une validité. C'est une affirmation extravagante qui, toutefois, clarifie bien des choses. Nietzsche fait part d'une expérience personnelle. Il a commencé à penser assis. Le style de ses œuvres de jeunesse le suggère, et la manière dont sont rédigés les cahiers de cette période le démontrent presque. Des pages et des pages écrites sans relâche, et un discours unique qui se développe et s'étend, Avec les circonvolutions et les ondoiements d'une pensée qui prend sa forme à mesure que l'écriture avance. C'est la manière adoptée par celui qui a une vocation d'homme de l'être. Et, en règle générale, les philosophes aussi écrivent de la sorte. On part d'une pensée, ou d'une image, qui pousse à écrire. Puis, l'écriture va de pair avec l'argumentation. L'écriture produit la pensée. Telles sont les pensées de celui qui est assis. Avant de s'asseoir, l'auteur ne possède pas encore la pensée, mais juste une lueur, un point de départ. Plus tard, Nietzsche, dégoûté de tout ce qu'il a pensé de cette manière, veut changer radicalement ses pensées. Il ne s'assoit plus à une table. De nouvelles pensées lui viennent alors, qu'il se promène en plein air, à Sorrentes ou sur les bords de la mer, en digerie. Chaque pensée, lorsqu'elle surgit dans son esprit, est totalement maîtrisée. L'écriture n'en saura plus que la reproduction, et l'art de l'homme de lettres rendu subtil par l'apprentissage précédent prendra soin de la qualité de cette reproduction. Chaque pensée singulière possède ainsi une expression autonome, isolée, n'est l'aphorisme, ou en tout cas l'écriture discontinue. Cette mutation stylistique traduit une conquête cognitive. La pensée qui se déployait en même temps que l'écriture était discursive en son essence et sa réalisation. Elle avançait dans une recherche dont l'issue était incertaine. Après, la pensée s'impose comme un éclair. Elle est communiquée la plupart du temps dans sa vibration immédiate. Quand on y ajoute une argumentation, celle-ci demeure interne à la pensée. Elle en explicite le contenu. Ne discute pas ce qui est différent. ne coordonne pas, ne se soucie pas de la continuité et de la cohérence d'une exposition plus large. Elle rejette au loin, souverainement, toute contrainte, toute moralité déductive. Giorgio Colli, après-niche, aux éditions de l'Éclat. Sous-titrage ST' 501